D'une part, il y a la lecture et puis l'illustration à partir de la lecture, mais d'autre part, le livre occupe une place importante dans mon travail comme objet, puisque je crée des livres d'artistes, que j'ai créé une petite maison d'édition qui s'appelle Édition Pertan, qui n'édite que mes livres, que je fais moi-même entièrement, je les imprime moi-même, je fais souvent l'emboîtage moi-même et parfois j'imprime même le texte. Le premier livre d'artistes que j'ai fait est le fruit d'une rencontre à l'Institut Jusse, avec Pascal Griner, qui est aujourd'hui professeur d'histoire de l'art à Neuchâtel. Et Pascal aimait beaucoup mes gravures à la manière noire, une technique que j'ai apprise à Rome et beaucoup travaillé là parce qu'elle correspond bien à la lumière de cette ville très forte, très contrastée. Et Pascal aimait bien la série de neuf gravures que j'avais faites. Il a écrit un texte à partir des gravures. Je travaille sur une petite collection de livres assez petits, dont le thème est la couleur. Donc il y a le livre rouge, il y a le livre bleu, il y a le livre jaune, le dernier, le livre jaune, sur un poème d'Eugenio Montale, Les Citrons. J'avais le projet dans cette petite collection de faire un livre consacré à Dante, et surtout au thème des étoiles dans Dante. Donc je pensais d'abord prendre un extrait de la fin de l'enfer, du début du purgatoire et de la fin du purgatoire. Et je trouvais que c'était tellement dommage de réduire toute cette divine comédie en quelques citations que j'ai abandonné ce projet. Par contre, j'ai gardé le thème des étoiles. Et dès le moment où j'ai décidé d'abandonner l'idée de travailler sur Dante, a résonné dans ma tête ce poème de Mayakovski, qui s'appelle « Écoutez » et qui est dédié aux étoiles. Et ce poème commence de la façon suivante. Écoutez. Puisqu'on allume les étoiles, c'est qu'elles sont à quelqu'un nécessaires. C'est quelqu'un désire qu'elles soient. C'est que quelqu'un dit « perle s'écracha ». Et forçant la bourrasque à midi des poussières, il fonce jusqu'à Dieu, craint d'arriver trop tard, pleure, baise sa main noueuse, implore. Il lui faut une étoile. Jure qu'il ne peut supporter ce martyr sans étoile.